Ce qui est très clair, c'est qu'il y a ces sceaux d'espèces qui sont extrêmement importants, d'une espèce sauvage, via une espèce domestique ou pas, d'ailleurs on pourra en parler aussi, à l'humain. Et c'est vrai que la série d'épidémies qu'on a vécues depuis maintenant, le début du 3ème millénaire, des années 2000, dont vous parliez tout à l'heure, sont extrêmement préoccupantes. C'est pour ça que nous, scientifiques, on n'a quand même pas très bien réagi quand on nous a dit qu'on ne savait pas, c'est pas vrai. C'est écrit depuis pas mal de temps, l'OMS, depuis pas mal de temps, nous dit, vous savez, ça va revenir. On a le rapport du Comité national d'éthique français de 2009, écoutez ma leçon au Collège de France aussi en 2013. C'est vrai que tous, on sait bien que ces problèmes de maltraitance de la biodiversité et de mise en relation, en promiscuité, je dirais, immonde, d'animaux sauvages avec des animaux domestiques, avec des humains, amènent à ces questions-là que l'on évoque ici. Tout à l'heure, notre ami a dit une chose très juste, le virus est un parasite. Et un parasite, vous savez ce que c'est sa qualité numéro 1 ? L'opportunisme. Un parasite qui n'est pas opportuniste ne s'en sort pas, il a besoin d'un autre pour se développer. Et c'est là que ces virus de chauve-souris, ces virus de différents rongeurs qu'on évoquait depuis tout à l'heure là, posent des problèmes très importants. Le passage de pathogènes de l'animal à l'homme, on le dénonce aujourd'hui, on l'a entendu dans ce que vous nous dire, mais néanmoins, les zoonoses, c'est la base de toutes les pathologies humaines. Et ce, depuis l'aube des temps, on a toujours attrapé des maladies à cause de la promiscuité avec les animaux. Tout à fait, bien sûr. Il y a eu un joli article d'ailleurs de quelqu'un qu'on connaît bien, qui s'appelle Jared Diamond, avec d'autres auteurs, dans les années 2006, dans Nature, où il montrait comment les humains sont contaminés depuis 50 000 ans. On prend Homo sapiens. Eh bien, effectivement, alors c'est intéressant de regarder quels sont les types d'animaux qui nous ont transmis des pathogènes. Ce n'est pas n'importe lesquels. Chez les mammifères, ça a été des rongeurs, on évoquait tout à l'heure, et beaucoup des chauves-souris aussi, en fait. Les chauves-souris, parce qu'elles sont incroyables réservoirs à virus. Elles vivent dans des zones reculées, des cavernes, par exemple, des grottes. Et puis, elles sont très nombreuses pendant l'hibernation. Et c'est vrai qu'elles sont des réservoirs à virus très importants. Beaucoup des maladies qu'on a évoquées viennent de chauves-souris. Dans le virus opportuniste, il va rencontrer des populations d'espèces vivantes, qui vivent dans les mêmes régions, avec deux aspects intéressants à raconter sur la biodiversité. Un, plus le milieu est biodiver, plus il y a d'espèces. Et mieux c'est, pour ne pas, effectivement, que ces virus changent d'espèces. Et deuxièmement, on montre aussi, peut-être aussi important, c'est qu'au sein des individus ciblés par le virus, vous avez une très grande variabilité génétique, qui fait que le virus, en permanence, va rencontrer des individus qui vont lui résister. Ce qui fait qu'il peut tuer une colonie d'un endroit précis, mais il ne passe pas d'une colonie à l'autre. Qu'est-ce qui se passe ? Et c'est ce qu'a raconté Félicia Kissing, dans un très beau papier, publié dans Nature, en décembre 2010, elle appelle ça l'effet dilution. Si on diminue le nombre d'espèces vivantes dans ces milieux particuliers, une forêt tropicale, par exemple, et surtout, si au sein des espèces ciblées par le virus, on diminue la variabilité génétique, et que dans ce cas-là, on a des individus qui vont de plus en plus réceptifs à la pathogénicité du virus, c'est terrible. Et là, on montre effectivement que ces aspects qu'on discute ici aujourd'hui sont liés à une maltraitance de la diversité. Il y a moins d'espèces, et surtout, au sein des espèces ciblées, il y a moins de capacité à réagir. Et dans ce cas-là, le virus, il change. Vous savez, ces chimères qui s'établissent, on a dit ici, peut-être, la chauve-souris, c'est certain, c'est rhinolophus, c'est clair, mais peut-être avec un pangolin ou bien avec une civette masquée. Tout à l'heure, on a cité d'autres autres. C'est ces promiscuités qui sont des gros problèmes. Et bien sûr, ça relance tout le débat sur les élevages intensifs d'espèces domestiques aussi, bien évidemment. C'est sûr que des espèces avec des fermes à mille vaches et des cochons dans des quantités incroyables, 23 milliards de poulets sur la Terre. Et ça, ça amène au problème qu'on évoque depuis tout à l'heure. Comment est-ce qu'il faut absolument éviter ces mises en relation entre ces animaux sauvages, ces animaux domestiques et les humains ? Et puis toujours, ça a été ça. Dans le papier de Diamond que j'évoquais tout à l'heure, il montre très bien que le premier pas, c'est des pathogènes qui ne sont que chez l'animal et jamais chez l'humain. On a des cas ensuite où le pathogène passe à l'humain, mais simplement une transmission d'humain à humain. Ce n'est pas un truc très infectieux. Puis après, on va passer d'un système qui passe de l'animal à l'humain et transmission entre humains. Et puis après, on finira effectivement par l'extrême totale où le pathogène n'est plus que chez l'humain. C'est le cas, par exemple, aujourd'hui du HIV. Donc, il y a toute une gradation comme ça dans les manières dont l'humain s'est contaminé. Et je clorais là-dessus en vous disant une chose, c'est que maintenant, le fait d'élevage d'animaux, par exemple, les new pets, comme on dit ça en anglais, ou le type, il a un rat dans sa poche, ou un reptile ou autre chose. Il faut qu'on relance des discussions sur ces questions-là. Parce que ces animaux sauvages, ils sont pour être sauvages et rester là où ils sont. Mais plus il y aura de promiscuité, plus ça sera dangereux. C'est idem pour la consommation alimentaire d'ailleurs. La virulence, après, elle peut être très variable. Regardez celle de la grippe espagnole. C'était un H1N1. Ça a tué peut-être, je ne sais pas, 50 millions de personnes dans le monde. Et quand vous regardez aujourd'hui sur une courbe de l'humanité en nombre d'individus depuis le démarrage, on était à peu près 5 millions d'humains il y a 12 000 ans, quand l'humain s'arrête de bouger et qu'il invente l'agriculture et l'élevage, on arrive à 8 milliards. Les deux seules fois où nous avons régressé en nombre d'individus, ce n'est pas pour des guerres, c'est pour des pathologies de ce type-là. Les pestes noires au Moyen-Âge, et puis ensuite, bien sûr, la grippe espagnole d'un juste un siècle. ... ...